C'était une belle expérience stimulante puisqu'il faut faire ressortir les lignes de force et une image me vient à l'esprit c'est un petit peu comme mettre un homme de la dimension de Napoléon dans un livre de ce format c'est comme l'art du botelliste vous savez mettre un bateau dans une bouteille en verre c'est à dire qu'il faut être très attentif à la fois à la véracité à la manière un petit peu de retracer cette vie tout en faisant souffler les voiles de la grande histoire napoléonienne et donner un récit qui soit à la fois percutant lisible et actuel on s'oblige à faire des choix il y a une décantation mais finalement je crois que c'est vrai pour tous les auteurs de la période napoléonienne la question c'est pas tant pourquoi faire une biographie de Napoléon mais c'est quand et voilà je pense que le moment était venu et bien on bénéficie pour Napoléon d'une période qui est favorable c'est à dire pourquoi le débat public est revenu sur son oeuvre les aspects controversés donc finalement il y a un agenda et des thèmes qui sont dictés par une certaine demande sociale la question de l'esclavage ou la généalogie finalement des structures inégalitaires dans la société française donc ça c'est des thèmes qu'on peut pas esquiver mais il y a aussi toute une historiographie qui s'est construit qui a mûri depuis depuis une vingtaine d'années à la faveur du cycle de bicentenaire depuis 1815 donc 2000 2015 et qui a donné à Napoléon c'est presque un paradoxe de le dire mais une dimension impériale bon effectivement Napoléon est empereur mais impériale au sens où du début de sa vie à sa fin depuis la corse périphérie impériale intégrée à cet empire français qui était déjà le royaume de louis 15 à sainte hélène qui est certes une île lointaine mais qui est une étape circum africa entre le royaume uni et les indes toute la biographie de Napoléon est impériale son oeuvre est impériale la guerre contre laquelle il s'est il s'est engagé contre le royaume uni est impériale et puis surtout la refonte de l'europe le rapport aux populations impériales européennes est impériale novatrice en tout cas il a eu un effet inattendu puisque il y a en 1969 c'était déjà un bicentenaire mais celui de la naissance et non pas de la mort de Napoléon et ce bicentenaire s'était fait sous les auspices d'une histoire sociale et presque structurelle de façon étonnante 50 ans plus tard en 2021 à l'occasion de la commémoration de la mort de Napoléon on est revenu à biographie c'est assez étonnant et ça s'explique notamment par cette question de l'esclavage qui a pris il faut le reconnaître tout l'espace public et qui a été posé en termes de responsabilité ce qui a eu pour conséquence mais vraiment inattendu de revenir d'interroger le l'homme Napoléon l'individu Napoléon son entourage et donc de rendre en quelque sorte c'est sa raison d'être à la biographie mais une biographie en 2021 elle peut aussi s'adosser en fait un travail de fonds qui a été effectué notamment qui peut s'appuyer sur les ressources formidables presque inépuisables qui a été la réédition complétée de la correspondance de Napoléon et ça c'est formidable lire cette correspondance au jour le jour c'est en quelque sorte entendre Napoléon chaque jour donc dicter l'ordre du monde le cours des événements et ce qui est très frappant c'est aussi une espèce de constance dans sa manière d'être de parler quels que soient les interlocuteurs et donc plongé dans cette cette correspondance monumentale ça crée une impression de de familiarité et peut-être même de proximité avec Napoléon sachant que et c'est là toute la difficulté pour l'approcher c'est toujours le chef d'état qui parle essaye à ce côté un petit peu troublant envie dans l'intimité d'un homme mais qui a qui dans sa correspondance reste l'empereur des français ce sera désespérant si tout avait été dit sur Napoléon si on arrivait à la fin de l'histoire de Napoléon ça serait ça serait navrant non il ya beaucoup de choses encore qui reste à qui reste à faire alors il ya des renouveaux sectoriels on sait que l'histoire militaire de l'empire connaît voilà on recueille les fruits de trente ans de renouveau sur la bataille sur le combat la souffrance ça c'est très important il ya eu des études multiples qui ont développé qui ont relancé l'histoire sociale de l'empire à l'aide de la prosopographie la prosopographie ce sont ces portraits de groupes de catégories que lance une promotion de militaires d'élèves de polytechnique ou autres que l'on suit et qui permet en quelque sorte de de réinsérer des générations dans une histoire à moyen terme ça c'est ça c'est important on utilise davantage les ressources archivistiques qui sont conservés ailleurs qu'en france et c'est surtout en fait cette cette densité qui caractérise au niveau des études et notamment un des études sur le personnel qui permet de mieux situer napoléon parce que si le personnage en lui-même disons le tout de suite des révélations fracassantes je n'y crois pas trop et je ne vois pas trop leur intérêt en revanche on connaît une manière beaucoup plus dense les hommes de son époque et donc ça permet de mieux comprendre la manière dont napoléon a été un formidable meneur d'hommes tant il a su composer avec les uns faire avec les autres compter sur certains puisque ce qui fait là ce qui explique la trajectoire et la réussite de napoléon c'est bien cette intelligence un petit peu cette capacité à faire agir les hommes à utiliser les ressources humaines de 100 ans en quelque sorte et pour cela on dispose voilà au fil des biographies au fil des prosopographies des monographies d'outils très importants pour comprendre les la façon dont pouvait agir napoléon en fonction de ce qu'il connaissait de son environnement humain et immédiat donc ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501